Là c'est Chloé, et Emma, sa maman. Et là c'est moi, la nouvelle centrale vapeur de Calor. Il faut que la robe de Chloé soit nickel car elle va à une fête ce soir. Et avec mon super bouclier anti-goutte, les taches de calcaire, on oublie. Impeccable ! Chloé, c'est pas tes chaussures ça ? Calor. A la une ce soir, les législatives gagnent mon plaisir et son bus de permanence de campagne. Le candidat pour la circonscription du Nord sillonnera les routes à la rencontre des électeurs. Il a dévoilé le véhicule à la presse ce matin lors d'un meeting à Casse-Pilote. Les événements de mai 67, 50 ans après, un collectif réclame la vérité sur cette répression sanglante envers des ouvriers guanoupéens. Plusieurs rassemblements se sont tenus à Paris cette semaine. Et puis la fête des mères à la maternité de Trinité, cadeaux, roses et séances de photos pour les jeunes mamans ce matin. Que signifie la fête des mères pour elles ? Réponse dans quelques instants. Enfin le sport et la victoire hier soir de l'étoile de Gondot qui remporte la poule des as en bas du côté des filles. La belle entre l'arsenal et l'USC Citron doit se dérouler ce soir à 20h au Palais des Sports. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre en direct, notamment depuis notre page Facebook. La campagne de Yann Monplaisir prendra donc des allures de road trip. Le candidat aux législatives pour la circonscription du Nord a choisi un bus comme permanence de campagne. Il partira à la rencontre des électeurs à bord de ce véhicule aménagé. Il l'a présenté ce matin à la presse à Casse-Pilote lors d'un meeting, le reportage de Guillaume Bacoul. Il aura fait feu de tout bois. Face à une cinquantaine d'auditeurs acquis à sa cause et malgré l'absence de sa suppliante, Yann Monplaisir s'est montré offensif. Le candidat Les Républicains dans la circonscription du Nord aura d'abord dressé un constat d'urgence pour une région en retard par rapport au reste du département. Puis vient le temps de l'attaque avec pour cible préférée le député sortant Bruno Nestor à zéro. J'ai entendu dire par certains qu'ils n'avaient pas pu tout faire et qu'il fallait leur donner une autre occasion de faire ce qu'ils n'avaient pas fait et qu'ils auraient dû faire. On nous avait promis que le Nord allait changer. On nous avait promis que le Nord allait progresser. Certains ont implanté des permanences dans certaines communes et ils ne s'y sont jamais rendus à un point tel que les slogans s'étaient effacés avec le temps comme la mémoire que l'on avait d'être élu par les gens de cette circonscription. Dans la salle, des politiques comme Marinette Torpille, mais surtout des personnalités de la société civile, mobilisées dans une campagne que le candidat a voulu novatrice, avec cette permanence mobile, afin de mieux sillonner les communes de sa circonscription. Je crois que cette circonscription est vaste, elle compte 17 communes, dont 12 ont moins de 5000 habitants. Et on ne peut pas être, quand on est élu du Nord, on ne peut pas être l'élu d'une commune, on est l'élu de toute la circonscription. Et j'ai souhaité avoir un moyen d'aller au devant des gens, de les rencontrer, qu'ils puissent me parler calmement, librement, dans un espace assez discret. Et je ne pouvais pas avoir une permanence dans chaque commune, donc j'ai fait en sorte d'avoir une permanence qui aille au devant des gens. Moi, j'écoute ce que les gens me disent, je suis sur le terrain, j'écoute les remontées, j'entends que les petites retraites posent un problème, j'entends que la diversification agricole pose un problème, les pêcheurs qui n'ont pas toujours les équipements, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, les personnes qui ne peuvent pas se loger. Des paroles aux actes, Yann Montplaisir a entamé dès aujourd'hui le circuit de sa permanence mobile. Un périple que l'actuel vice-président de l'Assemblée de la CTM espère sans encombre. En bref, cette disparition inquiétante, deux plaisanciers partis en mer pour Sainte-Lucie sont introuvables depuis samedi dernier. Le Cross Antiguiane a annoncé des recherches depuis mardi dans la zone maritime de l'ouest de la Martinique. Pour l'heure, les recherches restent infructueuses. La Martinique, placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, une onde tropicale devrait traverser notre île d'ici cette nuit, provoquant de fortes averses orageuses, de rafales de vent également pouvant atteindre jusqu'à 60 km par heure. La vigilance jaune de Météo France est en vigueur jusqu'à lundi en fin de matinée. Et puis une amélioration du côté de la qualité de l'air après plusieurs jours notés de 9 à 10 ce samedi. L'indice de Madininer est retombé à 8, soit une qualité de l'air jugée médiocre. Vous le voyez à l'écran, demain, l'indice prévu est de 5 sur 10. Le vent et l'appui ont atténué la présence de la brune de sable dans l'atmosphère. L'alerte devrait être levée d'ici demain. C'est une page sombre de l'histoire des Antilles, le massacre de mai 67 en Guadeloupe. Une grève d'ouvriers du bâtiment réprimés dans le sang par des gendarmes. Entre 7 et 100 morts selon les sources, 50 ans après, beaucoup de zones d'ombre persistent et les collectifs réclament justice et réparation. Cette semaine, un rassemblement s'est tenue Place de la République à Paris. Le reportage de notre correspondant sur place, Solène Boisseil. En passant par la Place de la République pour aller au théâtre, Jean-Louis ne se doutait pas qu'il apprendrait une partie de l'histoire. Sa curiosité a été piquée au vif, d'autant plus qu'il est originaire par son père de Fort-de-France en Martinique. Je ne connaissais pas du tout. Je pense que ce sont des affaires qui ont été étouffées, comme plein de choses. Et puis les Antilles en 1967, personne n'en parlait. Mais ça, ce n'est même pas dans les livres d'histoire. D'autres sont venus exprès, comme Marie-France, originaire du Petit Canal. Pour elle, c'était très important d'être là, d'autant plus qu'elle se souvient l'avoir vécu. Quand j'avais 10 ans en Guadeloupe, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ma mère, on avait la terreur dans les yeux des parents. Mais on n'a pas su. Ce n'est que plus tard qu'on a su ce qui s'était passé. Donc je suis venue chercher un peu l'information. Les informations ont encore sous-scellé, car aujourd'hui, personne ne sait vraiment pourquoi les policiers ont tiré à balle réelle sur les manifestants. C'est d'ailleurs ce que demande à l'État le collectif Doubou pour mai 68, par ses commémorations, que justice et vérité soient faites. On commémore les 50 ans du massacre de 1967, parce qu'au bout de 50 ans, normalement, on a l'ouverture totale des archives. Si on a accès à toutes les archives, on pourrait aboutir à vérité, justice et réparation qu'on demande. Des manifestations culturelles sont prévues sur tout le week-end. Samedi, ce sera une longue marche dans Paris. Les organisateurs espèrent pouvoir réunir 1000 personnes pour que leur voix soit portée jusqu'aux oreilles du gouvernement. La réparation, la vérité, la blé ! – Et pour aller plus loin sur ces événements, notre invité ce soir, Gilbert Pago, bonsoir. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, mais vous étiez surtout sur place au moment des faits en mai 67. Quelle mémoire, quel souvenir vous gardez de ces événements ? – Un souvenir douloureux, bien entendu, parce que j'étais militant, j'étais militaire. J'avais été envoyé de force en Guadeloupe à l'époque et j'étais militaire. Mais j'avais des contacts avec des militants guadeloupéens. J'étais d'ailleurs manque de ce qu'on appelait le cercle culturel des étudiants guadeloupéens. Avec beaucoup de gens qui sont sortis et je travaillais, qui sont morts aujourd'hui. Et je travaillais aussi avec un groupe qu'ils appelaient La Vérité. – Alors le jour des faits, c'est-à-dire entre le 26 et le 27 mai, que faisiez-vous ? – Le jour des faits, on avait été consignés à la caserne parce que la situation était tendue depuis plusieurs mois. Depuis d'abord les élections législatives de mars 67, puisqu'en mars 67, dans les trois circonscriptions de la Guadeloupe, les candidats communistes sont arrivés en tête. Gerti Archimède, Paul Lacavé et Gézipi Béné sont arrivés en tête. Mais au deuxième tour, ils ont été battus à plate couture. C'est-à-dire qu'il y a eu une fraude monstrueuse. – Donc dans cet univers un petit peu insurrectionnel en Guadeloupe, ce jour-là, vous étiez confinés. – Nous étions confinés parce qu'il y avait un deuxième événement qui s'était déroulé, c'est ce qu'on a appelé les événements de basse terre en mars 67. Et il y avait naturellement beaucoup de bruit. Alors nous étions confinés parce qu'on avait envoyé des équipes militaires tenir tous les points autour de Pointe-à-Pitre, en particulier la colonne qui se trouvait à Bémao, qui n'existe plus, la colonne de télécommunications. C'est là que j'étais, par exemple, pour intercepter. Les militaires devaient intercepter les communications. Et c'est de là que partaient, avec la fameuse caserne de grands camps, que partaient des groupes de militaires pour aller voir. Alors ce que nous avons su, parce que la grève était très dure et que les gens donnaient quand même des informations, même si la ville avait été bloquée, il y avait des gens... Ce que nous avons su, vers déjà une heure ou deux heures du matin, c'est que tous les cars, toutes les ambulances de la caserne de Bémao, de grands camps, sont parties pour aller transporter un certain nombre de blessés et de morts qu'il y avait pendant la nuit. Et donc nous savions qu'il y avait ces événements et on savait qu'il y avait les rafales, etc. – Alors justement, on va revenir sur le bilan extrêmement flou. 50 ans après, on parle entre 7 et 100. Certaines associations parlent de plus de 200 morts. Est-ce que selon vous, c'est quoi le juste milieu de ce bilan ? – Il y en avait plus que 7. D'abord, une manière de savoir, c'est que les gens écoutaient les avis de Psyc. Et les avis de Psyc donnaient beaucoup de noms le lendemain, etc. Au point qu'on les a arrêtés, ces avis de Psyc, qui se faisaient à Radio Guadeloupe, à l'ORTF Guadeloupe. On les a arrêtés. Ensuite, il nous revenait des bruits de gens qui avaient été tués, comme Nestor, etc. Même si au départ, on ne le disait pas. – Et de militants. Ensuite, il y avait des avocats qui sont venus, donc deux ou trois jours après, pour faire un collectif, parce qu'on avait arrêté beaucoup de monde. Beaucoup de monde avaient été arrêtés. Et il y avait, par exemple, l'avocat Georges Gracien qui était venu et qui logeait dans un hôtel sur la place de la Victoire. Et là, je l'avais rencontré, puisqu'il me connaissait très bien. Et nous étions allés voir un certain nombre de familles. parmi lesquelles, il y avait des gens qui avaient été brutalisés. En particulier, le cas d'un grand libraire de la Guadeloupe, qui avait été… d'un grand libraire de Pont-à-Pitre, qui avait été brutalisé et qui, lui, était de ceux qui voulaient porter plainte. Sa famille voulait porter. Mais par contre, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur. – Alors, on l'a vu dans le reportage à Paris, les collectifs réclament l'ouverture des archives nationales sur ces faits. Est-ce que, selon vous, en tant qu'historien, cela va pouvoir permettre de lever les nuits sur ces faits ? – Il faut savoir ce qu'il y a dans les archives. Moi, je pense que beaucoup d'archives ont été cachées ou abîmées, d'autant plus que… Et il y a eu déjà une première démarche qui demandait au gouvernement précédent d'ouvrir cela. On avait créé une commission avec des Guyanais, des Martiniquais, des Guadeloupéens, ainsi qu'un grand historien d'origine algérienne qui est aujourd'hui en France. Et cette commission s'est réunie. On leur a mis en main un certain nombre d'archives. Bon, ils n'ont pas pu trouver grand-chose. Il y avait des archives sur décembre 1959 ou des archives sur le fameux accident d'avion dans lequel il y avait des militants Guyanais et Guadeloupéens qui étaient décédés. Et j'ai des amis historiens qui ont travaillé sur ces… J'ai d'ailleurs ce fameux rapport, le rapport de Benjamin. – Et justement, parmi tous ces événements un peu sombres de l'histoire des Antilles Guyanes, pourquoi il reste encore difficile de travailler sur ces questions ? Est-ce que les historiens, et notamment la nouvelle génération d'historiens, travaillent sur ces questions ? – Oui, oui. Il y a des études extrêmement intéressantes. Il y a, par exemple, Jean-Pierre Sainton, qui est un historien qui a sorti un ouvrage qui s'appelle « La Guadeloupe, la décolonisation impossible » et qui parle de ces problèmes. Il a même pu visiter un certain nombre d'archives des forces de l'ordre, des archives qui, jusqu'à maintenant, étaient privées. Et dedans, on retrouve cela. Non, il y a un travail, c'est un travail collectif. Il y a aussi à essayer de réinterroger des gens qui ont accepté. Vous savez que, souvent, dans ces événements, il y a des gens, lorsqu'ils ont vécu ces événements et qu'ils ont été la victime, quelquefois, ils préfèrent se taire. Y compris sur le décembre 59, aujourd'hui, c'est beaucoup plus tard qu'on apprend encore des choses. – Merci beaucoup, Gilbert Pagot, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes historien et que vous étiez présent au moment des faits de mai 67 en Guadeloupe. – Merci à vous. – Merci. On poursuit ce journal Retour à la politique. Serge Lechimi, député sortant et candidat pour la circonscription de Fort-de-France, a inauguré sa permanence de campagne cet après-midi dans le chef-lieu. Ce midi, vous le voyez, ses partisans distribuaient des tracts dans les rues de la ville. Plusieurs équipes sont réparties dans les quartiers. Écoutez la réaction d'un membre de l'équipe de Serge Lechimi au micro de Guillaume Lacoul. – Là, on est sur le centre-ville, on distribue des prospectus, on parle de la campagne de Serge Lechimi, son programme, les choses essentielles. C'est vraiment, à vrai dire, vraiment, les gens sont convaincus par le député Serge Lechimi parce qu'il a fait son travail, il a toujours appliqué, bon, son programme est clair et net. Et puis bon, comme dans tout, il y a l'opposition, il y a les gens qui sont assez réticents, mais bon, on essaie de convaincre tant bien que mal, mais c'est assez cool, c'est ambiance bon enfant. – Ce n'est que ce matin sur le centre-ville, sur les agglomérations de Fort-de-France, il y en a qui ont fait, mais sur le centre-ville, ce n'est qu'aujourd'hui. – Elles ont reçu leurs cadeaux un peu en avance. Une dizaine de mamans de la maternité de Trinité choyées ce matin, séance de photos, roses, cadeaux offerts par le centre hospitalier. Une attention particulière pour ces jeunes mamans, déjà comblées par leur progéniture. Un reportage de Marc-Olivier Dream. – Des pétales par milliers pour dire « Maman, je t'aime », des mots gravés pour chacune d'entre elles. Son deuxième bout de chou vient de naître, comme son premier, et ce, juste avant la fête des mères. Alors pour Véronique, il n'y a pas d'égal. – La fête des mères, ça passe après, c'est juste une petite fête pour symboliser le rôle de mère, mais c'est surtout avant tout d'être maman, de partager cette joie, de pouvoir mettre cette vie au monde et de la vivre pleinement au fur et à mesure que les jours passent. – Et elle n'est pas toute seule à partager ce sentiment. – Il n'y a pas d'âge pour être maman, c'est du début à la fin. – Le plus important pour moi, c'est être maman. La fête des mères, c'est tous les jours. Pour l'occasion, Franck, lui, a voulu être tout près d'elle, épouse et mère. Alors ? – C'est quelque chose de très important, parce que les mamans sont mises à l'honneur en reconnaissance de tout ce qu'elles ont pu faire, tout ce qu'elles accomplissent dans le quotidien. – Si je lui témoigne mon amour tous les jours, mais ce jour-là en particulier, on fait une pause et on profite. – Cette troisième édition maternité fête les mères est aussi un moment particulier pour celles qui les accompagnent tout au long de leur grossesse. – C'est le début de la maternité en elle-même et le commencement d'une nouvelle vie pour la maman. – Maman doudou, maman de tous les jours, elles sont partout. – Bonjour, je suis bien gâtée. – À l'occasion de la fête des mères, nous sommes venus t'offrir un petit présent. – Merci beaucoup, je ne m'attendais pas, mais beaucoup de présent. – Ce matin, vous êtes choyée par vos collègues ? – Voilà, habituellement, c'est mon tour, on est de l'autre côté, mais ça fait du bien parce qu'on est chouchouté et je pense que c'est des soins optimaux pour toute la population de la Martinique. Il faut garder cette maternité à ouvrir. Il y a un très bon chirurgien et une équipe formidable. – La fête des mères, une tradition très ancienne qui a traversé le temps pour gagner tous les foyers. – Voilà, merci. – On en donne toute l'équipe. – Voilà, merci beaucoup. – D'accord. – Et pour celles qui ne jouissent pas de ses plaisirs, bonne fête maman. – Restez avec nous à suivre de votre journal, votre JT des communes du samedi. Ce soir, la commune de Saint-Luce et la cité scolaire de Rama. Et puis, visite guidée au bord de mer, l'un des incontournables lucéens. Votre JT des communes tout à l'heure avec toute l'équipe du maire. – Connaissez-vous le Torbal, ce sport dédié aux personnes déficientes visuelles ? Deux cages, un ballon. La Martinique compte une sélection de Torbal ce matin. Elle s'entraînait pour le Challenge National 4 qui se déroule le 10 juin à Paris. Explications découvertes en images et en musique avec José Lechertier. – Le Torbal est un jeu collectif pour déficients visuels qu'on a adapté au Valide. C'est un jeu où on est trois par équipe. Il n'y a pas de contact entre les joueurs puisque le terrain est séparé par trois ficelles qui se trouvent à 40 cm du sol. Il y a trois tapis devant chaque but. Le but du jeu, c'est de, quand on est en attaque, avec une balle sonore, lancer cette balle sous les trois ficelles pour marquer un but en face. Et en défense, on doit défendre le mieux possible le but qui fait 7 mètres de large. – J'ai débuté très récemment. C'est moi le dernier arrivé. Donc, c'est moi qui apprends un peu de tout des plus anciens. Donc, c'est tout nouveau. – Ça reste une compétition. On est des compétiteurs tous. On veut bien sûr gagner. Et donc, on part bien sûr, je pars personnellement, avec mes coéquipiers aussi. On part avec cette motivation de représenter la Martinique pour les handicapés à notre niveau. Ça, c'est important. – Le 10 juin, toute la journée, de 8h30 à 18h, on fera sept matchs. On va rencontrer les équipes de Paris à VH, Lisieux, Nice. On sera trois joueurs avec notre coach Mali, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. et nous avons aussi deux joueurs qui sont en métropole, qui habitent à métropole. C'est mon frère et mon neveu qui jouent avec nous et ce seront les remplaçants. Ils sont un droit à trois remplaçants. – Sous-titrage Société Radio-Canada – En bref, cette information pratique des travaux de fauchage seront réalisés sur l'autoroute A1 demain entre 6h et 14h. Dans les deux sens de la circulation entre la commune du Lamontain et Fort-de-France, le respect de la signalisation provisoire et la plus grande prudence est demandée par les services de la CTM. C'est le moment de retrouver votre JT de commune. Hubert Bornil et toute son équipe ce soir direction Sainte-Luce pour deux reportages avec la découverte du bord de mer et de la cité scolaire de Ramas. On regarde tout de suite. – Générique – – Bonsoir à tous, nous sommes sur la côte sud à Sainte-Luce, une ville très appréciée des Martiniquais mais aussi des visiteurs notamment pour la qualité de son offre hôtelière. Sainte-Luce avec ses belles plages, cornes de garde, lance-mabouillat, pont-café ou encore gros raisins. Ici, on recense de nombreuses familles de marins pêcheurs. L'activité est encore très vivace sur le bord de mer. La grosse attraction se situe au niveau des gommiers. On en profite pour saluer l'équipage « Welcome ». Et puis, il y a Sainte-Luce côté terre, la forêt de mon travail, la roche gravée, symbole d'une présence indienne et caraïbe à l'époque pré-colombienne. Enfin, dans ce numéro, nous consacrerons un spécial reportage sur Sainte-Luce by Night. C'est parti pour quelques minutes d'intenses plaisirs et de découvertes. C'est Sainte-Luce. Nous avons laissé le bord de mer pour la forêt de mon travail et nous ne sommes pas trop loin de la cité scolaire adventiste de Rama, décrite comme l'un des établissements les plus stricts de l'île. Depuis plus de 40 ans, cette école est devenue un modèle de rigueur, des valeurs qui lui confèrent un certain succès. Voyons le reportage de Loïc Regis. La cité scolaire adventiste de Rama se dresse sur une colline au quartier Monésie à Sainte-Luce. Établissement religieux et privé, il est décrit comme l'un des plus stricts de la Martinique. Une rigueur qui plaît à de nombreux élèves à la recherche de repères. Certains jeunes méritent d'être cadres un peu. C'est vrai que Rama, c'est une école quand même assez stricte. L'établissement est assez fermé, donc on ne peut pas sortir comme on le veut, il faut signer des décharges, tout ça, donc on est bien encadré. Je suis arrivé en Martinique pour aller à Rama, donc ça a été, on va dire, une forme de confinement. Je suis passé d'une liberté presque complète à être dans un internat religieux, ce qui est, on va dire, complètement différent. Mais ça a eu ses bénéfices. Un cadre de liberté surveillé, les abords de l'établissement sont relativement tranquilles, les parents sont rassurés. Les enfants sont à l'abri de toutes les tentations de tous les jours, et il y a beaucoup de tranquillité. Il n'y a pas tous les commerces, tous les ceci, tous les cela. J'ai inscrit mes enfants dans cet établissement pour deux raisons, déjà, d'une, le niveau scolaire, et deuxièmement, pour la sécurité. 800 élèves inscrits, collèges, lycées généraux, technologiques et professionnels, ramassent en réalité quatre établissements en un. La cité scolaire, fondée en 1979, récolte aujourd'hui les fruits d'un long travail. Je vous invite à aller sur le site qui a été proposé, afin qu'à la semaine prochaine, nous puissions récolter toutes les données. Aujourd'hui enseignant, Pierre était alors élève à l'ouverture de l'école. Il souligne l'engagement de ses collègues. Il y a des accompagnements personnalisés, et puis je remarque, moi-même, qu'il y a des professeurs, des collègues, qui spontanément, volontairement, et même gratuitement, aident des élèves. À une heure creuse, on va se rendre avec un élève pour expliquer une partie du cours qu'il n'a pas compris, l'élève va poser une question. Donc, je veux dire, on essaie de se rendre disponible. Je crois que c'est cet esprit-là, l'esprit d'engagement, qui fait la différence. Un isolement, mais loin d'un repli sur soi, une valeur défendue par Rama, c'est aussi ça la recette du succès. Je pense qu'il recherche, premièrement, une sécurité, puisque notre établissement est relativement sécurisé avec poste de contrôle à l'entrée, mais deuxièmement aussi, le calme que procure un établissement professionnel. Ici, exigence rime avec réussite. Face aux demandes d'inscriptions croissantes, l'établissement doit refuser de nombreux élèves à chaque rentrée scolaire. En bientôt 40 ans d'existence, Rama ne s'est jamais aussi bien porté. Cette luce est réputée pour son ambiance nocturne avec ses nombreux petits bars et restaurants le long de la côte dans le beau précisément. C'est là que l'on peut rencontrer du monde en semaine, mais aussi le week-end. Des ambiances, animations, sonores, comme cela se passe au Nautilux. et c'est le mercredi que l'on a choisi de vous réserver. Reportage, Loïc Régis. Collé serré, tous les mercredis, yocat dansé. Une piste à ciel ouvert, un groupe en live assure l'animation musicale. Une ambiance devenue incontournable dans la commune de Sainte-Luce. Tous les mercredis à 8h30 pour 11h, on passe un bon moment tous les mercredis ici. Alors, ça passe très bien. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. On s'amuse. Je viens pour m'amuser avec les copines. Un petit moment de détente. Juste, bien dormir après. Ça fait 19 ans que je ne suis pas revenue et donc là, voilà, ça me remet dans le bain. Voilà. Toutes générations confondues de tous les horizons, ils viennent juste s'amuser. Ça permet aux touristes de se mélanger avec la population et ça, je pense, c'est une bonne chose pour la Martinique où il y a un super mélange entre les deux peuples et ça, c'est la Martinique, tout simplement. J'emmène les touristes pour profiter de l'ambiance pour pouvoir vous se mettre dans la culture du pays. Autour d'un repas ou d'un verre, le lieu attire. C'est devenu un véritable rendez-vous hebdomadaire pour certains. Marc, lui, vient du Robert. Je suis à la veille de la retraite, donc j'ai pas déjà de bon pli. Donc tous les verres m'ont dit, je viens là pour décompresser. C'est la joie de vivre. Un peu convivial, c'est. Les touristes ne sont pas en reste. Ces visiteurs découvrent la chaleur de la Martinique et l'hospitalité et l'UCN. C'est la première fois qu'on vit en Martinique, donc ils ne connaissaient pas. C'était vraiment ce qu'on recherchait et on a trouvé ce qu'on voulait. La bonne lumière des gens, le côté sympa, le côté, je sais pas, bonne franquette, voilà, c'est tranquille. C'est depuis les années 2000 que le concept a démarré à l'initiative du gérant de ce restaurant. Bon vivant, comme on dit, Albert voulait redynamiser cette rue. Il semble lui-même surpris par le succès de la manifestation. Avant, le meilleur qu'on dit, il n'avait rien du tout en fait sur Saint-Crus et puis j'ai décidé de faire de l'animation le meilleur qu'on dit soir pour ramener du monde. Et puis bon, ça a démarré depuis quand même une quinzaine d'années et je pense que tout le monde connaît déjà, en fait, c'est un ambiance qui a notifié que c'est le meilleur qu'on dit soir. Un succès populaire bénéfique aux autres commerces du boulevard Kennedy. À Saint-Crus, la fête n'est pas prête de s'arrêter. C'est l'heure pour nous d'accueillir notre invité. Nous allons parler boutique solidaire, épicerie solidaire, puisque depuis ce mois de mai, on a vu juste au niveau de l'église de Saint-Crus apparaître un bâtiment qui porte cette pancarte. Madame Jenkins, merci de nous accueillir. Quelle était l'utilité ? Pourquoi avoir créé cet espace, cette boutique solidaire ? Alors, ça a été une volonté de la municipalité de Saint-Crus dès le départ de mettre en place une boutique solidaire, une boutique qui permettrait à tous les bénéficiaires qui en ont besoin de faire appel à cette prestation et surtout de faire en sorte d'être accompagné aussi bien au niveau de leur insertion et de répondre à ces problématiques alimentaires également. Vous êtes un peu dans la continuité de ce qui se faisait auparavant à travers les CCAS. aujourd'hui, solidaire, comment doit-on se situer par rapport à ça ? Alors, au niveau du CCAS de Saint-Crus, avant, c'était surtout des bons alimentaires qui étaient délivrés aux bénéficiaires, aux personnes nécessiteuses. Mais on a voulu changer cette dynamique et faire en sorte de prendre les problématiques dans l'organisation de ces personnes. parce qu'il faut souvent, elles sont victimes d'isolement, elles n'osent pas demander. Celles qui en ont réellement besoin également n'osent pas dire quelle est l'ampleur des difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Et généralement, parce que ce sont souvent des femmes, elles sont également mères de famille, donc c'est prendre toute cette globalité aussi bien sur la gestion du budget, mais également sur comment s'alimenter de manière saine et équilibrée pour le foyer, pour que les enfants puissent s'en bénéficier. On imagine aussi la gestion du portefeuille aussi. Exactement, parce que dans cette boutique solidaire, il n'y a pas que le volet épicerie sociale où on vient se réapprovisionner, il y a aussi les ateliers qui sont mis en place sur la gestion du budget, sur comment cuisiner de manière saine et équilibrée, mais également comment reprendre confiance en soi. Il y a beaucoup de cas, les besoins sont grands dans cette commune ? Les besoins, à partir du moment où vous avez un bénéficiaire qui a besoin de cette prestation, pour nous, ça veut dire que c'est important, puisque chaque cas est différent. Donc, la boutique solidaire ne répond pas forcément aux exigences de certaines personnes, c'est pour ça qu'on travaille en relation avec les assistantes sociales de l'ACTM et le CCAS pour faire en sorte de faire l'étude des différentes situations et faire en sorte que ces personnes puissent aller être orientées vers l'épicerie. qui est éligible à ce service ? Les personnes éligibles doivent résider sur Sainte-Luce et il y a un calcul du reste à vivre qui est également calculé pour voir si elles peuvent bénéficier. Vous savez que le minimum vitable est de 5 euros par jour. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais vous avez des personnes qui vivent avec moi de 5 euros par jour et par personne et ça ne permet pas à un foyer de vivre de manière décente. Et ce sont des démarches personnelles ou vous avez un fichier ? Alors, on a des personnes qui sont identifiées, soit par le biais aussi des conseils de quartier que nous pouvons avoir, mais surtout grâce au travail du personnel du CCAS et des assistantes sociales. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? On dit solidaire, mais pour beaucoup de personnes, beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que ce sont des produits réellement à bas coût. Quelle différence par rapport au prix normal, au prix réel ? Alors, nous avons un partenariat très fort avec le Secours Catholique, avec la Banque Alimentaire et Simply Market aussi qui nous approvisionnent. Donc, ce qui nous permet que le coût de vente, parce que c'est une vente, ce n'est pas un don, le coût de vente des produits revient à 20% du prix de vente. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure une boîte de lardons... Un exemple 5 euros, un prix réel, ça tombe à 1,80 euros. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui permet... Il y a une enveloppe qui est calculée en fonction des familles parce que c'est 10 familles que nous avons pris en charge pour le moment. Donc, ce qui équivaut à 34 personnes parce qu'il y a les enfants, il y a les conjoints de temps en temps qui sont présents aussi. Donc, ça permet de donner un panier moyen qui va entre 8 et 20 euros pour faire ses courses au niveau de l'épicerie. Est-ce que les gens peuvent se diriger spontanément à votre boutique solidaire ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte... On sait, on connaît la dignité des personnes. Est-ce que les gens n'ont pas une sorte de gêne à s'y rendre parce qu'il y a les voisins et puis on est... c'est un passage, il y a tout ça ? Justement, on a fait en sorte de situer la boutique solidaire à la boutique près de l'église, près du quartier des écoles, un lieu de passage mais à la fois un lieu où tout le monde a l'habitude de passer. Donc, ce n'est pas un lieu de reconnaissance. Et puis, vous avez toute l'équipe de bénévoles qui intervient et qui fait que vraiment les bénéficiaires se sentent à l'aise. D'accord. Très bien. Merci, Mme Jaquins. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. on imagine que c'est un projet qui est amené à être durable. C'est un projet durable, c'est un projet important pour la municipalité et ça rentre dans l'ensemble du programme qu'on a proposé à la population. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions à Saint-Luc. On va se laisser sur quelques belles images et on se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain précisément, dans un autre lieu pour d'autres aventures. Très belle soirée. Voilà pour cette belle balade pour votre JT des communes. Restez avec nous dans quelques instants la suite de votre tranche info avec le sport week-end présenté par Gary Chassol. A tout de suite. Là, c'est Chloé et Emma, sa maman. Et là, c'est moi, la nouvelle centrale vapeur de Calor. Il faut que la robe de Chloé soit nickel car elle va à une fête ce soir. Et avec mon super bouclier anti-gouttes, les taches de calcaire en oublient. Impeccable. Chloé, c'est pas tes chaussures, ça ? Calor.